Alors, pourquoi voter pour vous ? Pour une raison, je pense, très simple. Il vient d'y avoir les élections présidentielles. Le président qui a été élu, Macron, est tout à fait illégitime. La plupart des gens qui ont voté pour lui, au deuxième tour, n'ont pas vraiment voté pour lui, ni pour ses propositions. Ils ont voté pour faire barrage au Front National. Y compris au premier tour, ceux qui ont voté Macron, la moitié d'entre eux ont déclaré que s'ils votaient Macron, c'est parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur candidat au deuxième tour pour faire barrage au Front National. Ça, c'est le résultat d'une manipulation médiatique sans précédent. Je pense notamment à BFM TV, qui a donné autant de temps de parole à Macron qu'à Fillon, Mélenchon, Le Pen et Hamon réunis. Donc, il y a eu toute une propagande pour dire voter Macron au premier tour parce que Le Pen est en tête des intentions de vote. Alors, on a vu que ce n'était pas vrai. Mais on a fait croire ça aux gens. Et donc, la moitié des électeurs de Macron au premier tour déclaraient à la sortie du bureau de vote qu'en fait, ils avaient voté pour empêcher qu'au deuxième tour, Le Pen passe. Tout en étant en désaccord avec les propositions de Macron. Donc, il y a peut-être dans ce pays 20%, je pense que je suis optimiste quand je dis ça, enfin optimiste, je pense que c'est un chiffre exagéré, il y a peut-être 20%, mais c'est certainement moins, des gens qui ont voté Macron et qui sont d'accord pour ce qu'ils proposent. C'est-à-dire une destruction totale du Code du travail, s'attaquer à la sécurité sociale, s'attaquer aux retraites. Macron n'a pas eu la légitimité démocratique. Une bonne raison de voter pour moi, c'est que Macron n'a pas la légitimité démocratique, les électeurs ne lui ont pas donné, pour appliquer les propositions destructrices pour la majorité de la population qu'il veut mettre en œuvre. Or, bien qu'il ne soit pas légitime, comme on en a déjà parlé, la Constitution de la Ve République lui donne des moyens extraordinaires pour appliquer quand même cette politique. Il a des pouvoirs d'un monarque. Et donc, la Ve République lui donne le pouvoir d'appliquer des mesures dont la population ne veut pas, que la population rejette, va rejeter d'ailleurs par d'autres moyens. Il faut donc sortir de la Ve République. Une bonne raison de voter pour moi, c'est d'affirmer qu'il faut sortir de la Ve République. Et pas de n'importe quelle manière. Pour sortir de la Ve République, il faut élire une assemblée constituante avec des délégués élus et révocables par ceux qui les auront élus et des délégués qui auront comme fonction de rédiger une nouvelle Constitution qui ne donne plus tous les pouvoirs à un seul homme. Dans cette constituante, le Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique aura ses propres propositions. Il se battra pour un gouvernement ouvrier, comme je l'ai déjà dit, qui gouverne pour la grande majorité de la population, d'autres partis pourront avoir d'autres propositions. Ça, c'est le jeu de la démocratie. Mais encore faut-il qu'on élise une assemblée constituante. Donc c'est pour cette raison que je sollicite le suffrage des électeurs.